Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 10. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie Structure 2.4 du Curriculum IB et comprennent 5 unités. Cette vidéo va concerner les alliages. On a déjà parlé des alliages dans l'unité 9 et cette fois on va aller plus en détail, surtout au sujet des propriétés. Donc un petit rappel au sujet de la définition d'un alliage. Alors un alliage c'est quand on prend plusieurs métaux et qu'on les mélange ensemble. Par exemple le cuivre, le zinc va donner le laiton. Évidemment il faut les faire fondre pour bien les mélanger ensemble. Et après on va avoir le laiton qui est un métal plus doré comme on le voit ici. Et on l'utilise entre autres pour faire des objets décoratifs comme cette cloche. Ici la partie qui est là, elle est en laiton. On peut aussi mélanger les métaux avec des non-métaux. L'exemple qu'on va avoir ici c'est quand on prend du fer et du manganèse, deux métaux, qu'on va mélanger avec deux non-métaux, le silicium et le carbone. Et dans ce cas-ci ça va nous faire le mélange, l'alliage, fonte. Et la fonte on l'utilise entre autres pour fabriquer les poêlons pour faire cuire la nourriture. Ce qu'il y a de différent dans un alliage, c'est la façon que les cations vont se placer en treillis. Quand on a un échantillon de métal pur, tous les atomes sont identiques. Alors tous les cations ont la même grosseur et ça va faire un treillis très bien ordonné. On voit les électrons délocalisés qui forment la mère d'électrons et qui gardent tous ces cations positifs ensemble et les empêchent de se séparer. C'est à cause de ce treillis très très régulier que les métaux sont très malléables et très ductiles. Donc on peut exercer une force dessus et les électrons vont garder les cations ensemble. Les cations vont seulement glisser sur leurs voisins et on va pouvoir changer la forme du métal. Dans les alliages, le treillis va avoir des atomes de grosseur différents. Ça veut dire que les cations vont avoir plus de difficultés à glisser les uns sur les autres. Et cette différence de treillis-là va changer les propriétés des alliages. En général, on va dire que les alliages vont avoir une résistance plus grande. Donc ils vont être plus durs, ils vont être plus durables. Donc prenons l'exemple de la cloche de tantôt qui était du cuivre, du zinc et du laiton. Le cuivre, il y a une couleur orange, le zinc a une couleur grise et le laiton, lui, a une couleur plus dorée. Donc déjà, juste visuellement, on voit que les propriétés physiques sont différentes. Mais ce n'est pas seulement les propriétés physiques, c'est aussi les propriétés chimiques. Par exemple, le zinc, lui, il est résistant à la corrosion. Ça veut dire qu'il ne va pas rouiller facilement. Alors que le cuivre, lui, il va rouiller très facilement. On fait juste penser aux sculptures ou à la statue de la liberté, qui à l'origine était en cuivre, donc elle était plus orange. Mais avec les années, le cuivre s'est corrodé, il a fait de la rouille. Et la rouille du cuivre, elle est verte. Donc c'est pour ça que la statue de la liberté, elle est verte maintenant. Quand on va mélanger le cuivre et le zinc, on va avoir un petit peu des propriétés du cuivre. Mais on ne voudra pas qu'il soit facile à corroder. Alors en le mélangeant au zinc, le laiton, il devient résistant à la corrosion. Le cuivre, c'est un métal mou qui est facile à sculpter, tout comme le zinc aussi d'ailleurs. Mais quand on va les mettre ensemble, à cause du treillis de cassions qui devient irrégulier, bien le mélange devient plus solide. Et c'est pour ça que la cloche peut faire un beau son. Évidemment qu'on peut mélanger plus que seulement deux métaux ensemble. Donc faisons un exemple avec du fer. Le fer, c'est un élément qui est très abondant dans la croûte terrestre. C'est facile d'aller le chercher. On va avoir des mines de fer. Donc ça ne coûte pas trop cher. L'avantage du fer, c'est que c'est un métal qui est mou, donc on peut facilement lui donner la forme selon notre besoin. On pourrait par exemple faire des clôtures avec, on pourrait faire des sculptures avec, mais s'il est trop mou, on ne pourra pas faire des choses qui sont solides, parce qu'il ne pourra pas résister aux impacts. Alors là, on va le mélanger avec le non-métal carbone, et maintenant, ça va s'appeler de l'acier. L'acier, lui, il est beaucoup plus résistant. On va pouvoir faire, par exemple, les châssis des automobiles. Donc on veut que ça soit solide, les châssis des automobiles, parce que c'est pesant une voiture, c'est pesant un moteur, c'est pesant les passagers qu'on met dedans. Donc c'est une bonne idée de prendre quelque chose qui est plus résistant et qui n'est pas mou. Par contre, l'acier, tout comme le fer, lui peut rouiller. Donc il peut se faire affecter par la corrosion. C'est pour ça qu'on voit souvent des vieilles voitures qui sont rouillées. On peut protéger les voitures avec un traitement anti-rouille. Donc on va mettre une espèce d'huile dessus, ou on peut mettre de la peinture qui va empêcher l'eau, l'oxygène d'aller faire la corrosion. Mais l'autre chose qu'on peut faire, c'est rajouter d'autres choses dans l'alliage. Si on rajoute du chrome, le chrome, lui, est plus résistant à la corrosion. Donc on va rajouter du chrome, et maintenant, ça ne sera plus juste de l'acier. On va appeler ça de l'acier inoxydable. Ça veut dire qu'il ne pourra pas s'oxyder, il ne pourra pas corroder, il ne va pas rouiller. Donc on pourrait avoir des alliages avec plusieurs métaux et non-métaux à l'intérieur, pas seulement deux. Et c'est tout pour cette très courte vidéo sur les alliages. On se revoit dans la prochaine. Bye! Bye!